... Nous sommes ici. Nous atteindrons la station Solstice dans deux semaines. Cette semaine, nous allons voir comment les astres sont liés entre eux. La petite planète Mercure est si proche du Soleil qu'on ne peut pas la voir sauf quand elle s'en dégage au maximum. Après le coucher du Soleil, Mercure a le temps pour briller. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, celle qui file le plus vite sur son orbite. Un tour complet en trois mois, quatre fois plus vite que la Terre. Mercure doit obligatoirement aller très vite pour rester en orbite, pour contrebalancer l'énorme force d'attraction qui l'allie au gigantesque Soleil tout proche. La force d'attraction du Soleil a freiné la rotation de Mercure autour de son axe et le fait tourner très très lentement, en 59 jours au lieu d'un jour pour la Terre. Il arrive qu'une zone de Mercure qui est passée à l'ombre revienne au Soleil parce que sa rotation très lente fait que le Soleil le rattrape. A cet endroit, on pourrait voir le Soleil se coucher à l'horizon puis remonter à nouveau pour quelques jours. Même deux jours, le ciel reste noir et étoilé parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, pas d'air, pas de ciel bleu. Mais tout de même, des doubles couchers de Soleil. Tous les jours, vu de la Terre, le Soleil semble traverser le ciel de gauche à droite parce que la Terre tourne dans l'autre sens, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La plupart des planètes tournent autour de leur axe dans ce même sens, mais pas Vénus. Pourquoi Vénus ne tourne pas dans le même sens que la Terre et la plupart des autres planètes ? Parce qu'elle est liée au Soleil. Comme Vénus se trouve plus près du Soleil que la Terre, les forces d'attraction du Soleil agissent davantage sur Vénus et surtout sur l'atmosphère très dense qui enveloppe Vénus. Cette atmosphère de gaz carbonique et d'azote a une pression 100 fois plus forte que notre atmosphère terrestre. Des astronautes pourraient s'y poser sans parachute, à condition bien sûr d'être protégés contre la chaleur de 400 degrés. Les forces d'attraction du Soleil ont déformé cette dense atmosphère vénusienne. Au cours de milliards d'années, cette déformation aurait ralenti la rotation et déséquilibré la planète. Au point de l'arrêter et la faire revenir lentement en sens inverse. Il se peut aussi que la planète, déséquilibrée, se soit renversée, ce qui expliquerait sa rotation en sens inverse de toutes les autres planètes. Les planètes géantes Saturne et Jupiter agissent également sur leur entourage. La masse de Saturne est 100 fois celle de la Terre. Jupiter 300 fois. L'énorme force gravitationnelle de Jupiter s'étend à 800 millions de kilomètres à sa droite et à sa gauche. Son orbite est peuplée par deux groupes d'astéroïdes, les Troyens, qui flottent dans l'espace à 60 degrés de Jupiter, là où il y a un équilibre entre les forces gravitationnelles. Les Troyens forment avec Jupiter et le Soleil des triangles égaux qui tournent autour du Soleil à la même vitesse que Jupiter. Le même phénomène se déroule en modèle réduit autour de Saturne. Trois de ces satellites, Tétis, Calypso et Télesto, gravitent sur la même orbite à des angles de 60 degrés. Et sur une autre orbite saturnienne, encore trois satellites à 60 degrés l'un de l'autre. En inscrivant des cercles autour de chaque satellite, ces cercles se rencontrent là où se trouve le voisin. C'est uniquement autour de Saturne que des satellites se partagent une même orbite. Ils dessinent ainsi, en grand, la forme universelle de l'hexagone que nous retrouvons en petit partout dans la nature, en pétales de fleurs et cristaux de neige. Par sa force d'attraction, la Terre a attaché la Lune et l'empêche de tourner librement. Nous voyons toujours la même moitié, la même face de la Lune. Le Soleil éclaire toujours une moitié de la Lune, la moitié tournée vers le Soleil. en jaune. Mais qui ne correspond pas à la moitié, en bleu, tournée vers nous. La moitié tournée vers le Soleil et la face visible de la Lune se recouvre partiellement. Cette partie, c'est le croissant de la Lune que nous voyons. Dans sa progression, la moitié tournée vers le Soleil, en jaune, et la face visible de la Lune, en bleu, se recoupe à moitié. C'est la demi-lune. A la pleine Lune, la face visible de la Lune orientée vers nous correspond exactement à la moitié qui est tournée vers le Soleil. Et là, nous ne voyons pas de croissant, mais toute la moitié éclairée par le Soleil. La pleine Lune, toute ronde. Une semaine plus tard, c'est la demi-lune. Puis à la nouvelle Lune, quand la Lune est alignée avec le Soleil, le Soleil éclaire la face de la Lune que depuis la Terre nous ne voyons jamais, en jaune, la face cachée de la Lune. Vue de la Terre, la Lune nous présente toujours la même face. La demi-lune, c'est toujours cette même face, éclairée à moitié par le Soleil. Et l'autre moitié à gauche, c'est la face cachée de la Lune. Oh non ! La face cachée de la Lune, c'est le côté qui est toujours détourné de la Terre. Ici, en blanc. Quand vous regardez la Lune avec des humelles, vous voyez des parties plus sombres et plus claires, des montagnes et des cratères, impact laissés par des astéroïdes depuis des milliards d'années. Puis certaines régions de la Lune ont été inondées par de la lave volcanique, couvrant les cratères et formant les parties plus lisses. Ces parties sont restées presque intactes, avec peu de cratères, parce que les collisions d'astéroïdes, très nombreuses à l'époque où le système solaire s'est formé, ont peu à peu diminué. Par contre, sur la face cachée de la Lune, photographiée par des sondes spatiales, il y a des cratères partout. Pourquoi ? C'est le côté qui n'est pas protégé par la Terre, le côté qui est tourné vers l'extérieur, et c'est de là que viennent les astéroïdes, pas du côté de la Terre. C'est donc la face cachée de la Lune qui prend le plus de coups. Voilà pourquoi elle est couverte de cratères. Sous-titrage Société Radio-Canada